Dans l'optique d'intensifier la lutte contre le coronavirus, la Commission de l'Union africaine a lancé le 20 août 2020 une campagne continentale pour baptiser l'Afrique contre le Covid-19, sauver des vies, des économies et des moyens de subsistance. Cette initiative a pour but de protéger les économies africaines, les voyageurs et les moyens de subsistance des populations. Alors que les États membres de l'Union africaine commencent d'alléger les mesures de restriction, il est essentiel de préparer l'Afrique pour la prochaine phase de la pandémie de Covid-19. Il est important d'éviter la fatigue de la prévention et d'intensifier les mesures de précaution telles que l'utilisation de masques, la distanciation sociale ainsi que l'augmentation des tests Covid-19. Le plan d'action verra l'accélération des investissements dans le secteur des infrastructures énergétiques en vue de rélever les défis auxquels sont confrontés le secteur de la santé publique. D'après les chiffres de l'Union africaine, seulement 28% des établissements de santé en Afrique disposent de sources d'énergie fiables, ce qui entrave considérablement leur efficacité. Le plan verra également l'augmentation des tests Covid-19 effectués afin d'arrêter la propagation du virus. Une des choses que l'Afrique devrait être en mesure de mettre en place, c'est un plan stratégique de gestion de catastrophes intra-africain. Pour y arriver, bien entendu, il faut que les pays se parlent, mais il faut surtout que nous soyons en mesure de constituer un filet social continental qui soit en mesure de pouvoir répondre à la capacité de reprise de l'activité économique. Aujourd'hui, l'une des faiblesses aussi qu'on a constatées, c'est le système sanitaire africain. Et il est important que les gens se rendent compte que quand cela devra arriver la prochaine fois, il faudrait que nous soyons en mesure de nous prendre en charge en tout honneur. L'Union africaine prévoit de déployer des forces concertées pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie. L'Afrique comptait au 20 août 2020 plus d'un million 147 000 cas confirmés, plus de 870 000 guérisons et 27 000 décès, avec plus de 10 millions de tests réalisés selon le bilan officiel du Centre officiel pour le contrôle et la prévention des maladies. Sous-titrage Société Radio-Canada